Bonjour et bienvenue dans votre émission Parole d'entrepreneur. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Thomas Le Roland, cofondateur et gérant de la société PLR Équitation. Nous allons parler de son intérêt pour le marché chinois de l'équitation qui se développe assez rapidement, surtout en direction des jeunes chinois. Ce qui nous amène à nous intéresser à l'histoire de la société PLR Équitation et de sa stratégie de développement, surtout dans le contexte actuel marqué par le Covid-19. Thomas Le Roland, bonjour. Camille, bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous. Je vous ai rencontré pour la première fois lors d'une soirée organisée par MaFrance le 15 mars. Au sujet de l'entrée dans son actionnariat de l'actrice Sophie Marceau, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi y étiez-vous ? Alors j'y étais parce que tout d'abord j'étais invité par la fondatrice de MaFrance, Florence Poulet, qui m'avait donc gentiment invité à la présentation de Sophie Marceau, son ambassadrice en Chine pour MaFrance. Donc j'ai eu le plaisir de participer et je suis en fait partenaire de MaFrance depuis le début 2018. Donc la société PLR Équitation est présente et référencée dans le catalogue, si je peux me permettre, MaFrance depuis 2018. Et en fait il y a une petite histoire assez intéressante concernant pourquoi PLR Équitation et donc la marque que je représente était présente dans ce catalogue. C'est au début des années 2018, il y a eu une visite officielle du président Macron en Chine. On s'en souvient, il a offert un cheval au président Xi. Allez-y, je vous laisse raconter l'histoire. Donc c'est un cheval qui appartenait à la garde républicaine, donc un cheval de sel français. C'est ça. Son nom de mémoire c'était Vésuve de Rapa, de Rapa ou non, enfin je ne sais plus trop, Vésuve de quelque chose. Un nom un peu compliqué. Et donc c'était un petit peu le pied à l'étrier pour que nous puissions, donc PLR Équitation, puissions rentrer dans l'organisation de MaFrance pour pouvoir promouvoir les produits PLR Équitation, Made in France, à la destination d'un public chinois. D'ailleurs à ce propos, pourquoi il a choisi d'offrir un cheval au président chinois comme cadeau ? Est-ce que vous avez une explication ? Alors je pense avoir une petite piste à ce niveau-là. Oui. C'est que je pense que c'était l'année du cheval. Oui, l'année du cheval, oui, il y a ça comme symbole. Tout à fait, et que le cheval représente quand même l'histoire de la France, avec beaucoup, énormément d'affiliations, entre autres, PDR Équitation signifiant Patrick Leroland, Patrick Leroland est mon père, et il a été écuyer du cadre noir de Saumur, qui représente l'équitation de traditions françaises à travers le monde, avec une institution qui est quand même relativement connue à travers le monde. Il y a peut-être une troisième explication, c'est que le cheval, le cheval est symbolique, et surtout le cheval en chinois se dit ma, et comme par hasard, Macron, ça se prononce ma, Ah, d'accord, vous m'apprenez quelque chose. Voilà, donc ça rime bien. Tout à fait. Donc voilà l'histoire de pourquoi j'étais un petit peu convié à être présent, à rencontrer Sophie Marceau, et à être présent à la soirée Ma France au mois de mars. Et vous êtes la seule société spécialisée dans l'équitation à avoir fait son entrée dans Ma France. Par rapport à notre histoire, par rapport à la qualité de nos produits, par rapport aussi à cette dynamique équestre que PLR Équitation représente à travers le nom symbolique de mon père. Donc il y a tous ces facteurs qui ont permis à PLR Équitation d'être représentés en Chine grâce à Ma France. Et comment avez-vous fait la connaissance de Ma France alors ? Donc Ma France, la connexion s'est faite grâce à un intermédiaire, un ami d'un ami. En fait, mon père et moi-même sommes très amis avec M. Jean-Paul Guerlin. Et M. Guerlin, en fait, a permis, grâce à un ami commun, de faire la connaissance de Mme Poulet. Tout à fait. Voilà, c'est un peu l'histoire de la rencontre avec Florence. Donc du coup, vous avez choisi, on va dire, d'être membre de Ma France, en fait. C'est un honneur pour nous d'être référencés et de représenter la France à travers tous les produits, tous les articles que nous proposons et de représenter la France en Chine par ce biais. Oui, ça veut dire que si on tape, on va dire, PLR Équitation sur Ma France, sur Ma France, on peut trouver vos produits. Tout à fait, ils sont référencés. Mais maintenant, est-ce que vous pouvez nous présenter votre société, son histoire ? Donc société, l'histoire, moi-même, je suis confondateur avec mon père de cette société qui a été créée fin 2017. Elle est... 2007, pardon, 2007. 2007. Et du coup, il a disponible une histoire... Elle est quand même assez jeune. Elle est relativement jeune, en plein essor. Donc l'histoire, c'était une retrouvaille familiale avec mon père et reconstituer une cellule familiale autour de cette marque. Sachant que mon père a un passé très reconnu dans le monde équestre et que nous avons souhaité, grâce à son expérience, grâce à son expertise, proposer une gamme de produits ou d'articles destinés aux cavaliers, à la cavalière et au cheval, des produits un peu novateurs, originaux, de qualité, avec un style unique. Donc cette marque a été créée dans ce but de pouvoir présenter sous le meilleur angle possible l'équitation de renommée internationale, de tradition française, à travers ces articles précisément, autour des vestes de concours, des fracs. Donc ce sont des vestes destinées au dressage. Et donc grâce à tout ce mélange, on a réussi à aboutir à des résultats très positifs, très qualitatifs, qui mettent en valeur et le cavalier ou la cavalière par rapport à un design très spécial, avec des matériaux de qualité et également de produire des articles dessinés aux chevaux qui avant tout préservent le confort du cheval. Et donc aujourd'hui, depuis sa création jusqu'à présent, la société PLR Équitation fabrique des articles de chevaux, en fait. À destination du monde du cheval, c'est-à-dire des cavalières, des cavaliers et également pour habiller, on va dire, le cheval dans une certaine mesure. Oui. Tout ce qui est produit en cuir, arnachement pour le cheval, des vestes de concours, des imperméables et même des choses un peu pédagogiques que mon père a mis au point, un écrit, un livre qu'il a écrit également qui permette aussi de pouvoir développer les techniques et ses principes de l'équitation auprès de tous les publics. Y compris les enfants. Alors les enfants... Parce qu'en Chine, pourquoi je parle d'eux ? Parce qu'en Chine, il y a beaucoup d'enfants qui montent à cheval. À cheval, tout à fait. Oui, c'est ça. Donc c'est un début. Alors c'est vrai que mon père étant un homme de cheval, il a entraîné des... Pour donner une petite référence historique, mon père a participé en tant qu'avion aux Jeux olympiques en 72 à Munich, en tant qu'entraîneur national de l'équipe de France aux Jeux olympiques, également à Los Angeles en 1984. Il avait un très, très haut niveau. Il a aidé plusieurs cavaliers à obtenir un titre de champion du monde de saut d'obstacle avec Philippe Lejeune, qui a été champion du monde de jumping en 2010. Et en 2008, un cavalier français en concours complet qui a également remporté le titre mondial. Donc tout ceci fait en sorte que c'est quand même de l'équitation de très haut niveau et qu'il faut quand même avoir un minimum de compétences et d'expérience dans le cheval pour pouvoir adhérer à sa philosophie de travail. Et vous-même, vous avez commencé à vous initier au monde du cheval. À quel âge alors ? Écoutez, je suis né à une période en 1972. Donc en 1972, c'était l'année où mon père était aux Jeux olympiques de Munich. Donc déjà, j'ai à peine né, j'étais entouré de chevaux. Je vivais au quotidien avec les chevaux. Je montais à cheval tout jeune. Et après, le côté sportif, compétition, ça je ne l'ai pas acquis. Ah ! Pour quelle raison ? Vous auriez pu justement ? Je ne l'ai pas acquis, mais les circonstances ont fait que je n'ai pas pu aller plus loin dans la démarche. Et que c'est vrai, c'est assez compliqué, malgré tout, d'être le fils d'eux dans le même domaine. Donc effectivement, j'ai préféré, avec du recul, me concentrer plus sur cette marque. La marque que vous développez à fond aujourd'hui. La marque que nous essayons de développer, que nous développerons à fond, tout à fait. Dans le sens où mon père n'étant plus parmi nous, malheureusement, il nous a quittés il y a quelque temps. J'ai trouvé logique et tout à fait spontané de faire perdurer son nom à travers à la fois PNR Equitation, donc la marque que nous avons créée tous les deux, et grâce à l'enseignement qu'il a pu donner à ses élèves, de continuer à apporter et à donner le meilleur exemple de l'équitation à travers ses élèves qui transmettent ses principes. Donc c'est les deux choses très importantes à mon niveau, côté affectif, pour que le nom de Patrick Lerolland, donc maintenant PLR et équitation, aident à promouvoir et à faire perdurer le nom de mon père. Est-ce que vous donnez des formations, des cours, l'équitation, par exemple ? Moi-même, je ne donne pas, mais je connais des amis de mon père qui sont coachs, qui ont appris cette technique, qui l'ont assimilée et qui peuvent la transmettre. Donc moi-même, non, parce que comme je vous l'ai dit, je ne suis pas technicien, malheureusement. J'ai quand même un touché, une perception de la chose, mais je ne suis pas capable de transmettre, je ne sais pas faire faire, je sais faire, moi-même, je sais monter à cheval, mais donner des cours pour apprendre à monter à cheval, j'en suis malheureusement incapable. Alors, qui sont vos clients, alors ? Sur le marché français, bien sûr. Sur le marché français, mais pas seulement, on reviendra peut-être tout à l'heure. Pas seulement ? Parlons d'abord de vos clients en France. Locaux. Locaux, voilà, des clients locaux. Donc en fait, notre marque est appréciée de professionnels de l'équitation, d'amateurs d'équitation, donc c'est la passion. Les deux catégories. Et deux personnes qui cherchent un style nouveau au niveau de l'habillement, qui souhaitent se rapprocher de quelque chose de qualitatif, d'original, de confortable, de pratique. Et donc, notre marque propose et répond à cette demande en leur proposant des articles qui sont de qualité et qui représentent un peu ce qu'ils recherchent. Ils viennent de vous, alors ? Ils viennent d'où, vos clients ? Donc en fait, nous avons dit deux, nous avons, on dirait trois, développe trois axes de distribution. Trois axes ? Le premier, via Internet, avec un site marchand, www.patricklerolland.com, qui permet à des acheteurs potentiels de sélectionner et d'acquérir donc par la suite le catalogue ou une partie du catalogue que nous proposons sur le site. Nous passons également par des revendeurs spécialisés, on appelle ça dans le milieu des céleri, des magasins spécialisés dans l'équitation qui revendent donc nos articles. Ça s'adresse à des professionnels uniquement ? Beaucoup, beaucoup, mais pas que, parce que parfois il y a un style équitation qui plaît, avec vraiment une connotation et des articles. Un exemple qui me vient à l'esprit, c'est la confection d'un imperméable d'équitation long, donc qui permet d'être protégé vraiment de la tête aux pieds et cet article initialement prévu pour les cavaliers plaît également dans la vie de tous les jours parce qu'il pleut parfois et on l'a bien. Ah, on peut l'utiliser aussi dans la vie quotidienne. Cet article est polyvalent, oui, tout à fait. Ah oui, oui. Le principe est assez intéressant, c'est que c'est un imperméable qui n'a pas de manche, donc c'est une cape qui permet de se protéger les bras et les avant-bras. Donc voilà, ça plaît effectivement à une priorité aux cavaliers et aux passionnés d'équitation, mais pas seulement. Et ensuite, le troisième axe de distribution se passe malheureusement avec ce qui se passe en ce moment et la Covid. Ça se situe directement sur les terrains de concours ou lors de salons, où nous proposons sur un stand nos articles à la vente en direct. Donc ce sont nos trois axes prioritaires, on va dire, de distribution de nos articles originaux, PLR équitation. Et votre part de marché alors en France ? Donc on n'a pas trop de retours et de chiffres par rapport à ça, mais on s'est rendu compte qu'il y avait une augmentation de notre chiffre d'affaires annuel. C'est significatif. Donc c'est significatif, c'est positif. Donc ça sous-entend qu'on intéresse de plus en plus de clients, de personnes. Et que du coup, en attirant l'attention de manière plus conséquente sur nous, forcément, on grignote un petit peu de part de marché à la concurrence. Donc je pense que le fait d'avoir cette augmentation de chiffre d'affaires permet de se dire que depuis plus de dix ans maintenant, nous sommes présents sur le marché. C'est ça. Pour nous, c'est un gage de qualité de dire qu'on est toujours là, que notre marque plaît à travers les articles que nous proposons. Et que du coup, la concurrence perd un petit peu de son aura sur le marché et que nous en bénéficions. Vous participez à tous les salons professionnels ? Nous essayons. Pour promouvoir vos produits, justement. Nous essayons, parce qu'au niveau de la société, nous sommes très peu. Je suis le gérant et je m'occupe un petit peu de tout. Donc il faut que j'arrive à optimiser mon temps pour être présent sur tous les fronts. Mais les salons du cheval, le salon de Lyon, Équita Lyon, qui a lieu très prochainement, nous essayons d'être présents pour justement démontrer notre savoir-faire, notre expertise. Être présent et rester présent à l'esprit des gens. Donc c'est un petit peu, lors de concours également, plus ou moins à côté. Mais le fait que la Covid embête tout le monde et nuit relativement au commerce, malheureusement. Ça veut dire que vous auriez pu vous développer de façon beaucoup plus significative sans le Covid. C'est clair et net. Ça a été un frein énorme, pas que pour nous forcément. Mais là, nous réalisons que c'est très compliqué. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en détail, si possible, votre stratégie de conquête du marché chinois ? Parce que c'est tout un programme. C'est tout à fait. C'est un beau projet. C'est un beau projet. Et pour commencer, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser au marché chinois ? Alors, marché chinois, honnêtement, dans un premier temps, ça m'a fait peur. La distance, la distance, vraiment peur, beaucoup d'appréhension, peut-être pas de la peur, mais beaucoup d'appréhension. Du fait que ce soit un marché très éloigné, le fait que ce soit un marché que je ne connais pas, une culture que je connais peu. En effet. C'est des choses qui sont un peu délicates à aborder. Et grâce à Madame Poulet, à Florence et MaFrance, ça a été une occasion rêvée de pouvoir accéder au marché chinois en faisant partie d'un ensemble de marques françaises de qualité. C'est ça. Et de s'inclure à ce projet et d'être présent grâce à cette plateforme sur le marché chinois. Donc, c'est vraiment l'axe prioritaire pour nous, pour développer et faire connaître surtout et proposer nos articles de qualité. C'est ça. Made in France, en Chine, grâce à ce biais-là. Et en parallèle, le marché chinois, on va dire, hongkongais, a été très dynamique ces derniers temps, puisqu'on a eu, grâce à notre site internet, il y a eu plusieurs actes de vente qui se sont faits sur notre site. De vos produits. Tout à fait. Oui, il y a une tradition, à mon avis, à Hong Kong. Des concours de chevaux, des choses comme ça. Tout à fait, des courses, etc. Des courses, oui. Et ce que j'ai appris, en regardant un peu de plus près, les ventes se sont faites au niveau du Country Club de Hong Kong. Alors, c'est de mémoire, c'est le Bees River Equestrian Center, le centre équestre de Bees River. Comment ils ont su ? Ils ont appris votre existence ? Peut-être grâce aux opérations de promotion ? Peut-être promotion, ou je me suis dit intérieurement, c'est peut-être la magie d'Internet. Oui, c'est ça. C'est clair. Ça peut être un peu la chance, sachant que le lieu où nous avons vendu ces articles sont quasiment au même endroit. C'est l'endroit qui a accueilli la partie équestre des Jeux Olympiques de Pékin. Et je ne savais pas à l'époque, parce que l'équitation n'était pas sur la Chine, en proprement dit, mais elle était délocalisée sur Hong Kong. Et donc, j'ai appris que toutes les épreuves sportives équestres des Jeux Olympiques de Pékin étaient organisées à l'endroit où nous avons effectué ces ventes d'accessoires équestres pour les chevaux, en priorité. C'est prometteur. Et de quelques articles de concours, des vestes de concours en l'occurrence. Oui. Est-ce que vous avez essayé d'approcher des clubs chinois au travers de ma France ? Alors, je n'ai pas eu l'opportunité encore. On doit travailler beaucoup avec ma France dans ce sens-là, aller main dans la main pour pouvoir proposer de façon plus populaire, dirais-je, plus facilement tout ce que nous proposons pour vraiment démontrer que ma France et PNR Equitation ont une synergie qui nous permet de conquérir le marché chinois. Et surtout de proposer et vendre un petit peu de la France aux chinois. C'est ça. Oui, oui. Il y a vraiment des choses faites en France avec le caractère français, avec l'histoire que, en l'occurrence, PNR Equitation peut représenter. Et vraiment faire en sorte que cette histoire se perpétue, non pas forcément dans les pays européens ou américains, mais que même les chinois puissent en profiter grâce, justement, à ce biais de plateforme Ma France. En fait, au travers de vos produits, vous voulez aussi, on va dire, promouvoir la tradition française. Française. Et en l'occurrence, la tradition de l'équitation française. La tradition de l'équitation française. Alors, un mot sur la tradition de l'équitation française. Qu'est-ce que c'est ? Alors, qu'est-ce qui la caractérise ? Parce que vous en parlez à plusieurs reprises. Oui, j'ai un peu l'exemple. C'est-à-dire que l'équitation de tradition française, c'est… Déjà, ça remonte à quel siècle ? Quelques… À niveau de la création du cadre noir de Saumur et des maîtres d'équitation à l'époque, qui ont fait en sorte de considérer le cheval comme un être vivant, et non pas comme un outil de guerre. Parce que le cheval était considéré beaucoup comme un… Dans beaucoup de pays. Dans beaucoup de pays. Alors que… Donc, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont intéressées à comment faire en sorte que le cheval soit dressé, mais non pas sous la contrainte, mais dans la même philosophie de travail pour l'apprentissage, et non pas la contrainte. Donc, mon père en faisait partie. Ce qu'il a mis en avant, ce qu'il a différencié des autres, c'est qu'il considère le cheval comme un être… presque un être humain. Il faut savoir qu'un cheval, par exemple, on parle de jambes, alors que tous les animaux, on parle de pattes. On parle de bouche pour un cheval, alors qu'on parle de gueule pour la plupart des animaux. C'est votre vocabulaire, pour établir une, on va dire, relation d'homme à homme. Quasiment, tout à fait. Quasiment, avec les chevaux. Et donc, c'est… Et ça marche. Et ça fonctionne. Et donc, c'est dans la légèreté, dans la considération de l'animal qu'on arrive à progresser et à faire en sorte… Ils sentent. Tout à fait. C'est une communion, tout à fait. Il y a des ondes aussi qui peuvent jouer beaucoup. Et cette tradition, cette équisation de tradition française fait en sorte de tout ce qui est légèreté, tout ce qui est… Là, j'ai un exemple. Des fois, parfois, on a juste une photo qui illustre beaucoup le propos. Donc là, il y a une photo de mon père au travail où on voit… C'est presque non plus deux êtres vivants, mais un être vivant qui est dans le même animal. On parle du centaure, le mélange de l'homme et du cheval en un seul être. C'est un peu l'idée de ce travail accompli qui laisse transpirer l'expression de tradition française où le cheval est mis en avant dans le confort du cheval. Pas dans la contrainte, pas dans la brutalité, mais dans quelque chose de léger. Ça, c'est au niveau de la relation entre l'homme et le cheval. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur, on va dire, au niveau des vêtements, en fait, au niveau vestimentaire, et qu'est-ce qui caractérise la tradition française ? Donc, je vais parler de ce que je connais, c'est-à-dire de la marque… Oui, parce que vous avez beaucoup de produits. Donc, en fait, nous, pour nous distinguer des autres marques et des autres vêtements, on s'est inspiré beaucoup du cadre noir de Saumur, dont est issu mon père, qui l'a formé pendant des années, avec qui… Vous faites sans cesse référence au cadre noir de Saumur. Parce que c'est la référence. C'est la tradition française. C'est la référence, tout à fait. Dans sa pure, on va dire, pure expression. Exactement, tout à fait. Et qui a une aura magnifique. J'ai encore vu un spectacle il y a très peu de temps, à Saumur, justement. Un spectacle musical qui était juste merveilleux, un son et lumière, avec un spectacle, une communion… Autour des chevaux, c'est ça ? C'est une communion avec le cheval et le cavalier, et l'écuyer, parce qu'on parle d'écuyer, le cadre noir. Donc, en fait, au niveau vestimentaire, toutes nos vestes de concours sont inspirées de la tunique. Donc, c'est une tunique militaire qui comporte, en fait, un col officier, qu'on peut également appeler plus ou moins un col mao. C'est ça. Un petit clin d'œil à la chine. Assez strict, hein ? Assez strict. C'est beau, du coup, ouais. Et c'était nos premiers modèles, étaient uniquement focalisés sur ce style. Et au fur et à mesure de l'avancée de nos produits, nous nous sommes mis à l'écoute de notre clientèle, qui nous a remonté des informations, et nous avons su nous adapter à leurs demandes, à leurs exigences, où en fait, nous avons créé un mélange du style traditionnel, col en V, un petit peu comme je porte à l'heure. Ouais, ouais. Et tout en conservant le col officier. Donc, c'est un mélange des deux styles. Ouais. Et donc, en parallèle, ce style-là unique, que nous sommes les seuls à proposer, nous avons utilisé des matières modernes, techniques, pratiques, avec des propriétés juste incroyables de déperlance, de respirabilité, etc., qui permettent un entretien facile de la veste, en étant de qualité, en ayant un confort optimal, mais en conservant un style vraiment particulier et juste original. Donc, c'est un peu le but de ceci. Et l'inspiration s'est faite de par le parcours de mon père, dans cette institution équestre, militaire à la base, qui a permis de nous donner une image vraiment distinctive de ce que peut faire la concurrence. En fait, j'ai remarqué que vous faites sans cesse référence à votre père, et qui est presque l'incarnation, si je peux dire, de la tradition d'équitation française. De par sa monte, qui justement fait en sorte de respecter ces critères d'équitation de tradition française, dans la légèreté, dans le confort du cheval, dans la beauté du cavalier, dans sa position, dans tout ce qu'il peut dégager de positif et d'harmonieux avec le cheval. Donc, c'était, et c'est toujours dans le collectif imaginaire des gens, dans l'imaginaire des gens, qu'il y a une référence. Patrick Le Roland, pour les générations qui l'ont connue, et ce que j'essaie de faire en perpétuant son nom, demeure une référence de l'équitation française, et donc de l'équitation de tradition française. L'écuillant-chef de Saumur, à l'heure actuelle, qui s'appelle Patrick Tessranck, il est lieutenant-colonel, fait référence à mon père en disant, si on avait une image de l'équitation de tradition française, ça serait Patrick Le Roland. Donc, ça veut tout dire. Donc, c'est vraiment l'incarnation type, par une image, on peut se dire Patrick Le Roland, avec un cheval à l'époque qui montait, qui s'appelait Kramik. Ce couple, ce qu'on appelle un couple cavalier-couple, cheval-cavalier, représente et incarne à merveille l'équitation de tradition française dans tous les symboles que ça peut représenter. Et c'est vous qui concevez tous les vêtements ? Alors que nous nous conseillons et nous suggérons à des stylistes de travailler sur tel et tel procédé. L'idée vient de vous, en fait. Et ensuite, elles seront transcrites par un bureau d'études qui travaille à réaliser nos volontés et nos souhaits, pour pouvoir réaliser quelque chose toujours d'original, et qui vraiment colle à l'image que nous voulons représenter, à notre image de marque, tout simplement. Alors, d'une manière générale, comment vous organisez-vous pour promouvoir vos produits dans un contexte très marqué par le coronavirus ? Est-ce que vous avez, on va dire, une stratégie ? Parce que l'époque est difficile, il faut justement s'adapter, avoir une vraie... Enfin, il faut être tenace et aussi être très stratège, je pense. essayer d'être ingénieux, de trouver les personnes qui vont aider à vous soutenir, parce que je ne peux malheureusement pas faire tout seul. Donc, il faut que j'arrive à trouver les personnes qui vont être vraiment en harmonie avec notre façon de voir les choses et de faire les choses. Donc, il y a plusieurs axes de travail. Le principal, dès le début même de l'année, avant même que le virus ne commence à créer la zizanie mondiale, que vous connaissez toujours. Oui, c'est ça. La zizanie, oui. Ça a été de faire en sorte de trouver des partenaires cavaliers et cavalières sur le terrain, donc qui montrent régulièrement en concours et qui représentent en fait la marque PLR Equitation. Donc, en fait, nous avons... J'ai démarché un couple de niveau international qui, si les conditions avaient été normales, auraient participé probablement aux Jeux Olympiques de Tokyo, dans la discipline dressage. Vous m'en aviez parlé, je me souviens. Oui, tout à fait. Donc, ce sont deux personnes qui sont très professionnelles, talentueuses, mais très humaines aussi, avec un affectif vis-à-vis de... Encore, je reparle de mon père, mais c'est parce qu'eux me parlaient de mon père en disant... C'est une vraie référence. C'était notre référence. Oui. Donc, on se doit d'être à la hauteur de ce qu'il était en portant dignement tes articles de concours. Donc, ces deux... Donc, ça, c'est... Ce couple, en fait, je vais citer leur nom, c'est Anne-Sophie Serre et Arnaud Serre, qui sont donc mariés tous ensemble et qui montent au niveau Grand Prix, donc au niveau olympique, au niveau international, qui concourent. Et donc, ils sont présents sur le terrain en affichant nos couleurs, en portant simplement... En effet. ...leurs vêtements, avec le logo qui reste discret, parce qu'il faut que ça soit quand même... On n'aime pas le côté bling-bling, si je peux me permettre le terme, c'est quelque chose... On souhaite quelque chose de... À l'image de mon père, encore une fois, qui est très sobre, simple, sobre, mais qualitatif et élégant. Et grâce à eux, donc, ils portent un concours, donc on les voit. Et le parallèle qui est positif, c'est que comme ce sont des personnes talentueuses qui ont des résultats en concours, forcément, ils sont médiatisés. Donc, ils sont soit filmés par des chaînes de télévision. Voilà. Par des... Il y a des articles de presse qui leur sont dédiés et qui nous permettent d'être au-devant... D'être visible. D'être visible et d'être au-devant de la scène et de montrer que nous existons et que nous sommes là. Donc, c'est... Par rapport au virus, c'est notre... C'est notre premier axe, on va dire, de... C'est ça, tu as bien compris. De communication. De communication. De présence. Voilà. De dire, voilà, nous sommes toujours là grâce à ces cavaliers. Et après, il y a tout ce qui est le côté démarche auprès de partenaires... Pardon. Des démarches par rapport à des partenaires sur le terrain, c'est-à-dire des boutiques, des magasins spécialisés. Il y en a beaucoup à Paris. Il y en a quelques... Peut-être une demi-douzaine, à peu près 6, 7... Ce n'est pas très nombreux, en fait. Ce n'est pas beaucoup, mais... Ce n'est pas beaucoup, hein. Du coup, ils sont... Ils centralisent, en fait, les achats. Comme les concours, les événements, les salons sont fermés au public. C'est ça. Il y a les concours. Malheureusement. Arnaud et Anne-Sophie. Les concours sont maintenus. Ils sont maintenus. Donc, ils rentrent en piste, ils peuvent concourir. Mais peut-être sans le public, non ? Mais le public n'est pas là. Voilà. Donc, c'est le gros défaut, c'est celui-ci. Et donc, les clients se réfugient, entre guillemets, se rabattent sur les magasins spécialisés pour acquérir... Vous pouvez peut-être, je ne sais pas, là, je parle sous votre contrôle, organiser des concours... Privés ? Pas privés. Oui, privés, oui. Ça, c'est une piste. L'autre piste serait d'organiser des concours en invitant des... On va dire le public à y participer via Zoom, par exemple. Ça, c'est une idée à creuser, effectivement, avec la technologie. Mais oui, ils peuvent y assister. Pour éventuellement suggérer ce genre de choses. Mais donc, du coup, les céleri sont un autre moyen de contre-attaquer cette période difficile avec le virus, de le contrarier. Et ensuite, tout ce qui reste virtuel, c'est-à-dire les réseaux sociaux. C'est ça. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire Instagram. C'est-à-dire les réseaux sociaux. C'est-à-dire notre site Internet, www.patricklaureland.com. Ce sont les... On a pensé, à un moment donné, à passer par des... des marketplaces. Je ne citerai pas de nom pour ne pas faire de publicité. mais du coup, pour l'instant, ce n'est pas notre priorité. Et on peut dire que MaFrance est une marketplace à son image, à son niveau. Donc déjà, c'est un bon retour sur... Encore une fois, pour proposer et faire connaître notre marque en Chine. Donc c'est vraiment le but. Déjà, de développer cette notoriété en Chine grâce à MaFrance. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Camille. Bon courage. C'est gentil. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada